En fait, les acteurs, on est un peu comme des avocats quelque part, c'est-à-dire qu'on s'empare d'un sujet ou d'une cause ou d'un personnage qui nous touche et qu'on a envie de défendre. Et là, c'était le cas sur ce sujet-là. Je trouvais que c'était important que cette histoire soit racontée. Non, alors pas du tout. Ce qui est assez surprenant et assez passionnant dans notre métier, c'est que souvent, on découvre des histoires. Ceci dit, c'est une histoire qui est assez méconnue parce que ce n'est pas quelque chose qui est très développé. D'ailleurs, ça a été remis au programme scolaire récemment. Mais donc, non, je ne connaissais pas du tout cette histoire et je pense que c'est probablement la raison pour laquelle ça m'a autant touché, d'ailleurs, et de me rendre compte que je ne la connaissais pas. Et il est toujours intéressant d'avoir différents points de vue sur un récit pour développer un esprit critique. Donc, c'est vrai que j'ai été touché par l'histoire tout de suite. Et puis, c'est des thématiques qui sont extrêmement fortes. Si on pense à 93 et à Victor Hugo, par exemple, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'auteurs, beaucoup de gens qui se sont intéressés à cette période de l'histoire parce qu'elle est très riche, beaucoup plus forte que bien des fictions qu'on a pu inventer. Donc, je trouvais ça très intéressant de s'inspirer d'une partie de l'histoire de France. C'est ce que font beaucoup les Américains en se servant de nos histoires. Et que, voilà, pour une fois que quelqu'un, qu'une production aille vers un sujet historique français, je trouvais ça super. Et en plus, cette histoire était méconnue. Donc, c'était intéressant pour le public de s'intéresser à un sujet qu'il ne connaît pas forcément. Donc, ça faisait pas mal de raisons qui m'ont poussé à rentrer dans cette aventure. Et puis, ensuite, je me suis rendu compte de l'ampleur de cette histoire en Vendée et à quel point les gens étaient touchés par le sujet. En fait, les acteurs, on est un peu comme des avocats, quelque part. C'est-à-dire qu'on s'empare d'un sujet ou d'une cause ou d'un personnage qui nous touche et qu'on a envie de défendre. Et là, c'était le cas sur ce sujet-là. Je trouvais que c'était important que cette histoire soit racontée. Si je dois avoir un souvenir, ce serait sa devise. Combattu souvent, battu parfois, abattu jamais. Je crois que c'est une devise suffisamment forte pour qu'on puisse s'en rappeler. C'est un personnage qui est vraiment vecteur d'espoir, de détermination, de volonté, de passion et évidemment de panache. C'est d'ailleurs une chose qu'il arborait avec fierté. Il disait qu'un officier de marine n'abdique jamais l'honneur d'être une cible. C'est pour ça qu'il arborait un panache blanc. Un panache, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une plume qu'on met sur son chapeau et qu'on porte pendant la bataille. Donc sa phrase, un officier de marine n'abdique jamais l'honneur d'être une cible, sous-entendait qu'il préférait porter ce panache plutôt que se cacher. Il n'y avait absolument pas peur de faire face à l'ennemi. C'est des personnages, quand on les lit, quand on est acteur, c'est fascinant parce qu'ils sont à la fois pleins de passion, d'idéalisme et de folie également. C'est des personnages qui sont donc très riches, souvent très divisés. Il y a un côté grec dans ces personnages. Ils sont souvent dans des dilemmes, ils sont souvent dans des questionnements personnels. Donc je savais que probablement j'allais devoir beaucoup travailler mais j'allais aussi prendre beaucoup de plaisir à interpréter un personnage comme ça. C'est une chance, c'est vraiment une chance. Et c'est une responsabilité aussi, évidemment, de ne pas raconter n'importe quoi et puis de faire honneur à un personnage qui a une importance pour beaucoup de gens. Vous voyez, j'ai essayé de faire ça au mieux. Je dois avouer que je pense, comme beaucoup d'acteurs, on a un peu chacun notre petite cuisine interne et on aime bien faire notre partie du travail de notre côté sans se faire trop emmerder, si je peux me permettre d'être un petit peu vulgaire. On a besoin de se préparer physiquement, mentalement et de ne pas être trop parasité parce que finalement, ça va être une version du personnage qu'on doit s'approprier. Si on n'arrive pas à se l'approprier, on ne va pas donner quelque chose de très intéressant émotionnellement. J'avais évidemment la chance, la grande chance. Les producteurs ont choisi Vincent Mottès qui est historien et scénariste pour écrire cette histoire qui, pour autant, ne connaissait pas du tout le puits du fou-film, ni le puits du fou, etc. Moi non plus d'ailleurs, c'est assez intéressant. J'ai eu accès à différentes façons d'aborder cette histoire via Vincent, via Paul Mignot. Ils étaient deux réalisateurs, Paul Mignot et Vincent Mottès. Via également les producteurs et via l'ensemble des gens qui étaient figurants sur le film. Ils étaient des centaines qui nous racontaient aussi comment eux, ils voyaient les choses. Et puis les gens qui nous ont entraînés en cascade, qui sont les cascadeurs du puits du fou, les cavaliers du puits du fou. Tous ces gens-là, en fait, vous apportent des choses. Et ça vous permet de construire une histoire dans votre tête sur ce personnage qui est intéressant. Enfin, qui est plus intéressante que si on avait uniquement un livre. Je peux vous dire, évidemment, j'ai lu les livres. Évidemment, on est obligé de lire, on est obligé de se renseigner quand on joue un tel personnage. En même temps, quelques soirées avec Vincent Mottès, j'ai envie de dire, c'est aussi valable que plusieurs livres. Donc ça, c'est la partie théorique qui est intéressante, mais qui est honnêtement pas du tout suffisante. Parce que très vite, un personnage, c'est un costume qu'on enfile, en fait. Il faut savoir comment on se comporte dans ce costume-là. Et typiquement, c'est des gens qui montaient extrêmement bien à cheval, qui savaient combattre. Forcément, ça entraînait. J'ai eu la chance de m'entraîner pendant un mois et demi. C'est la meilleure partie de mon travail. J'avais appris l'équitation pour Diane de Poitiers. Et là, j'ai pu me perfectionner. Et du coup, j'ai pu faire l'ensemble des cascades du film. Donc c'était très plaisant. Voilà, c'était même assez génial. J'ai un peu attrapé le virus, d'ailleurs, du fan. Préparer pour un personnage comme ça, historique, comme c'est dit dans le film qui maîtrise l'art de la guerre, ça oblige forcément à se mettre à ce niveau-là. Ça, ça aide énormément. Ça met dans une optique, ça met dans une dynamique qui n'est pas la même. On ne se réveille pas de la même façon quand on a des entraînements le matin que si on n'en a pas. C'est souvent les scènes de discours, moi, qui me parlent, qui déclenchent quelque chose en moi. Je me souviens, dans Baron Noir, j'avais une scène de discours qui m'avait marqué, dont je me rappelle encore. Et la scène de Vincourt-Mauri, il y a également une scène de discours dont je me rappelle encore. Parce qu'en fait, c'est des scènes qu'on va beaucoup répéter, beaucoup écouter. Moi, j'enregistre, je les écoute, je les écoute un peu en bouche, je peux m'en dormir avec, je les écoute le matin quand je m'en réveille. On les écoute de plein de façons différentes, avec différentes intentions de jeu. Et au bout d'un moment, c'est des mots que vous assimilez, qui font presque un peu partie de vous. Et dans ces mots-là, souvent se cachent beaucoup de facettes du personnage. Donc oui, je dirais la scène de discours. La scène de discours. Et puis en plus, quand on l'a tournée, cette scène-là, c'était assez fou. Il y avait énormément de figurants. C'était une scène émotionnellement très forte. Puis c'est des gens qui connaissaient cette histoire-là, qui étaient touchés par l'histoire, et qui donc étaient émus par la scène. Donc qui vous portaient. C'est extrêmement important, l'équipe qu'il y a avec vous, et les gens avec qui vous travaillez, s'ils vous aident en fait à faire quelque chose de bien. On ne fait jamais rien de bien tout seul. Et ça, c'était vraiment un très beau souvenir. On est dans des décors naturels, avec suffisamment de figurants pour vraiment croire à ce qu'on est en train de faire nous-mêmes. Ce qui est intéressant, je crois que c'est le regard que les gens vont porter après avoir vu le film. En tout cas, je ne porte certainement pas un regard manichéen. Et je trouve que le film est assez juste là-dessus. Vianote, notamment le personnage de Travaux, qui est un peu l'opposant de Charette dans ce film-là, qui est un personnage qui reste noble, qui a des valeurs. Ce qui est intéressant dans ces films-là, c'est justement qu'il n'y ait pas un manichéisme avec les gentils, les méchants. Le personnage de Charette, on voit aussi à des moments qu'il lui-même, il commet des exactions, qu'il lui-même, il sonde dans une folie. Il y a une phrase de ce film qui dit « La guerre nous apprend à devenir ce qu'on n'est pas ». Je crois que c'est ça, moi, que je retiens le plus. Il y a beaucoup de choses que je retiens. Ce film-là, je trouve qu'il donne, comme beaucoup de films de ce type-là, il donne de l'énergie pour combattre une cause, quelle qu'elle soit, en fait. Il y a un truc atemporel dans ces films-là. Que ce soit des films comme Star Wars ou comme Braveheart, en fait, finalement, l'histoire en elle-même, elle est aussi un prétexte pour le spectateur, je veux dire, d'identification sur ses propres quêtes et combats. C'est ça qui fait du bien quand on voit un film comme ça. Moi, c'est pour ça que j'aime ces films-là. Parce qu'ils donnent une énergie positive pour se lever le matin et mettre un pied devant l'autre. Parce qu'on se dit « Qu'est-ce qu'il aurait fait, lui ? » Jusqu'où il serait allé ? Jusqu'où il serait battu ? C'est ça qui est positif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada